... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres. Les enquêteurs de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques pourraient entrer dans Douma dès demain, mais ils craignent que des preuves aient été détruites. Le paludisme, ce fléau planétaire qui tue au quotidien, l'Afrique est particulièrement touchée. Direction le Sénégal pour découvrir ces petits gestes qui peuvent sauver des vies. Le calvaire des personnes à mobilité réduite sur le continent. Le moindre déplacement requiert toute une logistique. Comment se déplacent-elles notamment à Abidjan ? Reportage à suivre. ... Je vous le disais en titre, le ministère russe de la Défense annonce que Douma sera accessible aux enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, mais pas avant mercredi. Ces experts attendent depuis samedi de pouvoir accéder à la ville syrienne, théâtre d'une possible attaque chimique contre les populations le 7 avril dernier. Une attaque qui entraînait des frappes occidentales ciblées. Seth Dohan, journaliste pour CBS News, a pu se rendre dans la zone. Un récit de l'ami Nouridine Konkobo. La rebelle syrienne avait encore le contrôle de cette zone il y a deux jours. C'est après leur débandade que l'équipe de la chaîne ABC a pu se rendre dans une maison qui aurait été ciblée dans l'attaque chimique présumée. Témoignage d'un résident tout à coup, nous y étions enveloppés d'un nuage de gaz, dit-il. Impossible de respirer et ça sentait du chlore. C'est au cours du week-end que les forces syriennes ont repris le contrôle de la localité. Autrement dit, elles contrôlent le bâtiment où cette vidéo a été tournée. Sur ces images, Anan, le frère de Nasser, le corps inanimé, la bouche écumante. Nasser explique que son frère a tenté de laver les produits chimiques avec de l'eau, mais c'était en vain. Il précise que l'eau buée a attiré dans la maison par le toit. La Syrie insiste qu'elle n'a pas utilisé d'armes chimiques, mais les États-Unis, la France et le Royaume-Uni soutiennent le contraire. Et depuis les raids de la coalition au cours du week-end, le gouvernement de Bashar al-Assad a tenté de montrer que les conséquences sur sa puissance de feu sont tout à fait marginales. Il faut dire que les rebelles contrôlaient ces faubourgs de Damas depuis 2012. Et c'est en février avec l'aide de la Russie que le gouvernement syrien a commencé son intense campagne pour reprendre le dossier ici. Cette fameuse mère de cinq enfants, elle est restée malgré l'intensité des frappes. Les rebelles les empêchent de fuir, dit-elle. Il est déjà dix jours que l'attaque chimique présumée a été menée. Si enfin les experts en armes arrivés ici, ils seront en présence d'un théâtre de guerre épuré, des traces éventuelles des produits chimiques incriminés. Il ne leur restera alors que des témoignages divergents, des témoignages parfois contradictoires. Le paludisme tue plus de 400 000 personnes chaque année à travers le monde. 90% de ces victimes vivent en Afrique et ont moins de cinq ans. Depuis dimanche, des milliers de chercheurs sont réunis au Sénégal pour tenter d'éradiquer les moustiques vecteurs de la maladie, des insectes en constante adaptation. Dans la ville sénégalaise de Tiena-Bassec, un homme, Elas Diop, a fait de la lutte contre la pandémie sa mission. Alex Duval-Smith. La maladie de Ami est survenue subitement. C'était un mercredi, il y a 20 ans. On se posait la question, c'est quoi cette maladie qui rendait le corps chaud, très chaud même, des vomissements, des courbatures, le nez qui coule. C'était le paludisme, le pire ennemi des enfants en Afrique. Ami est décédé le troisième jour. Ce même jour, quand on l'entérait, l'après-midi, on a entré d'autres enfants qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. Elas Diop décide de transformer sa douleur en un combat de vie. Il démissionne de son travail à Dakar. Il met en place des journées de balayage. Il faut bannir eau stagnante et ordures qui attirent les moustiques. Il véhicule le message que chacun veut dormir sous une moustiquaire. Au poste de santé de la ville, le paludisme se fait rare. Ça fait presque 20 ans depuis qu'Ami Diop est décédé. À l'époque, 6 patients sur 10 présentaient des symptômes de paludisme ici à la clinique de Tienebasek. Cette année, la clinique n'a pu confirmer aucun cas de la maladie. L'infirmier se souvient d'une époque où la ville était l'otage du moustique. Même les cas de paludisme que nous rencontrons ici au Niveau, ce sont des cas de paludisme qui sont importés, qui nous viennent de la capitale Dakar, ou bien ce sont des cas qui nous viennent des pays limitrophes. Grâce au travail de son grand-père, la petite Rocaïa fera certainement partie de la première génération sans paludisme au Sénégal. Alex Duval-Smith, BBC Info. Et le reste de l'actualité en bref. Deuxième journée de heure entre manifestants chiites et forces de l'ordre à Abuja au Nigeria. 115 manifestants ont été arrêtés et 22 policiers blessés depuis hier. Les manifestants réclament la libération de leurs responsables religieux, notamment celle du chef du mouvement islamiste du Nigeria, Ibrahim Zagzaki, arrêté en 2015 et accusé d'incitation à la violence. Le nouveau Premier ministre Bissau guinéen, Aristide Gormes, a pris ses fonctions lundi à Bissau. Ce cadre du comité du parti unique, le PAIGC, aura pour mission de conduire le pays aux législatives de novembre, ainsi que de former un gouvernement inclusif. L'ancienne colonie portugaise traverse une crise politique depuis le limogéage en 2015 du charismatique Premier ministre Domingos Simónche Pereira. Première intervention d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Devant les eurodéputés à Strasbourg en France, il a appelé à une réinvention de l'Europe et au respect de la démocratie pour parer à la montée du nationalisme. De la question de l'immigration, le président français propose un programme européen pour financer les collectivités accueillant des réfugiés. Et puis Facebook visé par une demande de plainte en nom collectif ou class action concernant son outil de reconnaissance faciale. C'est un outil qui permet d'identifier automatiquement les personnes figurantes sur les photos publiées sur le réseau social. Le géant américain est accusé d'avoir violé le droit des utilisateurs en collectant des informations biométriques à leur insu. La course à la présidentielle d'octobre se précise au Cameroun. Plusieurs candidats sont en lice, dont Maurice Canto du MRC et Joshua Aussi du SDF. Également prétendant à la succession de Paul Biya, maître Akere Mouna, le seul candidat anglophone. Clarisse Fortuné lui a demandé si cela était un atout alors que les tensions dans les régions anglophones du pays perdurent. Je pense que pour moi, c'est un atout. Je suis un enfant né de cette atmosphère biculturelle. Je suis avocat de formation, comme vous avez à le dire. Et j'ai été pendant un petit de 40 ans avocat dans la zone francophone. Et je maîtrise, je pense, les deux cultures. Et je sais plus ou moins ce qui se passe dans les deux cultures. Et je sais où ça fait mal. Et je pense que je suis à même de fédérer ces deux populations de notre pays. Quel est votre plan, justement ? Mon plan, écoute, c'est tout d'abord s'écouter. Et de comprendre que le respect de l'identité ne veut pas dire la division. Le fédéralisme n'est pas une forme de division. C'est plutôt une forme d'État qui reconnaît la différence des uns et des autres et qui consolide et renforce l'unité. C'est ce que je pense. On n'a qu'à regarder l'Europe avec la Suisse, la Belgique, l'Albagne. Et j'en passe. Donc je pense que c'est important de savoir que l'intérêt des Camerounais, c'est leur bien-être. Et ce n'est pas la langue qu'ils parlent. Vous avez également le problème de Boko Haram. Exact. Qui vous concerne. Alors, quelle est votre solution ? Je pense que le problème de Boko Haram, tel que disent les rapports, est ancré dans une économie désastreuse. Il faudrait que ces parties du Cameroun soient regardées de façon à améliorer la situation économique de ceux qui y vivent. C'est la première chose à faire, je pense. Et comment rendre justement le Cameroun attractif pour les investisseurs ? Écoutez, à mener une politique qui a l'intérêt du peuple au cœur, premièrement. Et secondement, et à combattre vivement, je dis vivement, contre la corruption, le népotisme, les favoritismes. Parce que vous savez, je ne vous apprends rien, désastreux d'avoir un pays avec autant d'anciens membres de gouvernement en prison. Le niveau de corruption au Cameroun est trop élevé. Tout le monde le sait. Au Cameroun, les plus riches, c'est des fonctionnaires. C'est des choses qui sont aberrantes. Et place à l'actualité sportive à présent. Et du foot pour commencer, José Mourinho va sévir après la défaite humiliante des Red Devils contre West Brom dimanche. West Brom pourtant l'anterne rouge du Première Ligue. L'entraîneur portugais menace de laisser de côté les joueurs qui n'ont pas été performants. Seuls les plus méritants pourront, selon lui, jouer lors de la demi-finale de FA Cup contre Tottenham Hotspur prévue ce samedi. La toute dernière chance pour Manu de remporter le trophée cette saison. Alors, quels sont les critères pour qu'un manager choisisse une équipe ? Je ne connais qu'un critère. La façon dont vous jouez est la seule façon de sélectionner les joueurs. Ou voulez-vous que ce soit au prix qu'ils coûtent, leur saleur ou leur beau visage ? Le seul moyen, c'est d'aller avec la performance. Football toujours. L'ex-défenseur camerounais d'Arsenal, Lorraine Etame-Mayor, estime qu'aucune équipe africaine ne pourra dépasser l'écart de finale lors de la Coupe du Monde en Russie. La faute, selon lui, au manque d'organisation et l'énorme différence de niveau entre les équipes du continent et les équipes occidentales. Nous avons un train de retard par rapport aux grandes équipes. Je ne les imagine pas faire face à une équipe comme l'Allemagne, l'Argentine, l'Espagne, le Brésil. Elles n'ont pas le niveau. Et un mot de boxe pour terminer, Amir Khan chante les louanges de son nouvel entraîneur. L'ancien champion du monde se dit être devenu un meilleur boxeur depuis l'arrivée de Joe Gosson. C'est une très bonne nouvelle pour ses fans, les fans du Britannique, qui remontera sur le ring pour affronter Philo Greco à Liverpool samedi prochain, et ce après deux ans d'absence. Aller au travail, à l'école, faire les cours, c'est parfois un véritable parcours du combattant pour les personnes vivant avec un handicap. Peu d'infrastructures et d'espace sont adaptés aux personnes à mobilité réduite en Afrique. C'est le cas, notamment en Côte d'Ivoire, où Valérie Bonny s'est penchée sur le problème. Il est 5h30 dans les quartiers de Port-Boué. Pierre Kouassi-Boigny, 37 ans, marié, papa d'une petite fille, se prépare pour aller travailler à l'école où il est agent administratif depuis 13 ans. Mais le parcours va être long, car il est en fauteuil roulant. Sa femme va le pousser pendant près d'une demi-heure sur une route de sable pour aller prendre le bus. Elle l'aide ensuite à monter dans le bus, puis Pierre se retrouve seul. Je me sens très renouis quand il pleut, il y a des difficultés. Dans le bus, il n'y a pas de rampes. Tout ça fait partie des obstacles que j'en compte chaque jour. À l'arrêt, je suis obligé de demander de l'aide aux passagers qui sont dans le bus. En général, ça marche. Il arrive un moment où je me pose des questions. Je demande à Dieu pourquoi moi. Une fois arrivé à son travail, les difficultés se poursuivent. Nous sommes en face de la porte de son bureau. Nous avons des escaliers. Pourtant, il doit y avoir des rampes. Il y a six marches. Je suis obligé d'appeler les élèves qui vont venir m'aider, me soulever pour avoir accès à mon bureau. Toutes les personnes à mobilité réduite sont confrontées aux mêmes difficultés que Pierre. Pour Théidé Roulorand, directeur de l'ONG Esport Handicap, il y a de réelles priorités. Les lois, même si les lois ne sont pas appliquées, nous souhaiterons que l'État fasse un effort pour appliquer ces lois-là pour le pénis de la population et des personnes handicapées en général. De son côté, le ministère des Transports promet qu'il prend des mesures. Kone Matogoma-Mama, conseillère au ministère des Transports. Bon, concrètement, il faut que les bus soient équipés de rampes. Il faut que les bus soient équipés de sièges prévus pour les handicapés. Et il faut aussi que... Bon, il n'y a pas d'autre encore pour vous. Oui, c'est tout. Les rampes et les sièges. Valérie Bonia-Bidjan, BBC Afrique. Et une dernière escale en Inde, quand toute une ville se déguise en Charlie Chaplin. Ceci s'est passé dans la ville d'Adipour, qui tient le roi de la comédie en noir et blanc en idole. Alors, chaque année, des milliers d'habitants de la petite ville indienne célèbrent son anniversaire le 16 avril. Chapeau rond, fausse moustache était de rigueur. L'initiative pleine d'humour du cercle du Charlie Circle. C'est un club de fans de 7 à 77 ans. Alors, continuez à vous informer sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et aussi sportive, elle est disponible sur votre PC et aussi sur votre téléphone portable. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada